Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frein asiatique au niveau du sol à peu près, il y a une petite bosse, il y a un nid, mais il y a eu des piqûres. Il y a eu plusieurs piqûres sur une personne, sur une société de jardinage donc il faut faire très attention. C'est Alexandre, il va vous expliquer qu'est ce qui s'est passé. Salut Alexandre, bonjour, ben voilà ce matin on était en intervention pour le tailler sur une résidence et tout ça. J'étais en train d'arracher des mauvaises herbes et là j'ai senti deux trois piqûres au niveau du visage. J'ai pris un peu de recul parce que je n'ai pas pu identifier ce que c'était réellement. Du coup j'ai attendu cinq minutes, je suis revenu voir, effectivement j'ai vu du frelon sortir mais j'ai pas fait gaffe si c'est asiatique ou européen. Pour moi c'était de l'européen mais bon apparemment c'est asiatique, c'est confirmé. Et en fait en vérifiant le nid, il y en a un autre qui est venu me piquer à nouveau au visage. Donc en tout, t'as eu combien de piqûres ? J'ai eu quatre, cinq piqûres en tout. D'accord et là, tu t'es fait piquer ce matin ? Voilà ce matin vers 9h30-10h donc du coup... Et là il est à peu près 15h30. J'ai toujours mal là. T'as toujours mal, mais t'es quand même là, t'es toujours à nouveau. Oui, il y a du boulot. Mais ça fait mal. Donc qu'est-ce que t'as fait du coup ? Du coup, ben du coup, moi je suis pas censé être, enfin je suis pas allergique aux piqûres et tout ça, donc je suis parti en pharmacie, je suis au plein antihistaminique et la dame m'a dit à ce moment-là, si ça dégonfle c'est très bien, si ça dégonfle pas d'aller voir un médecin et puis à ce moment-là il me ferait des piqûres de cortisone. Ouais, mais bon, par expérience, 4-5 piqûres, t'es encore là, c'est-à-dire que ça va. Mais par contre, tu vas sentir pendant plusieurs jours... Ouais, je vois, dès que je commence, enfin dès que je parle et tout, je sens que ça me brûle au visage. Donc non, mais à chaque fois on se dit, on va faire attention et puis on les voit pas quoi, ils taillent dans le sol, dans le lierre, ça se voit pas. Donc voilà, tous les gens qui travaillent dans les espaces verts, jardinage, tout ça, faites attention aux va-et-vient d'un point fixe. Ouais, si vous voyez des frelons à rentrer dans un endroit, à ressortir, il n'y a que des allers-retours, vous touchez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et pareil pour les gens qui font du jardinage à la maison, c'est exactement pareil. C'est pareil, tout à fait vrai. Voilà. Allez, là je vais préparer le matériel et je vous montre où est placé le nid et on traite ça. Allez les Dédé, là j'arrive sur le lieu où il y a le nid, je vais vous montrer et après je m'habille et on traite ça. Donc voilà, on a un peu balisé. Normal. Donc la résidence, elle est là. Vous voyez, ils étaient en train de tailler ici. Donc voilà, les branches coupées. Et en fait, ils ont fait un nid. Je vais vous montrer ça. Alors j'avais fait un point de repère. Voilà, ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Juste là, il y a un petit trou là. Et en fait, le nid est là. Je vais m'approcher un peu sans me trop toucher. Voilà, le nid, il est là. Il doit faire la taille d'un ballon de handball à mon avis. Allez, je m'habille et on traite ça. Allez, c'est parti pour le combat les Dédé. On va aller voir ce petit nid. Encore un de plus. N'oubliez pas, vous avez des liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on arrive au nid. On va essayer de se rapprocher. Je vais l'armé. Voilà. Il y a déjà un petit frelon qui vole autour de moi. Qui commence à se demander qui tu es. Alors je commence attention parce qu'il y a quelqu'un. Il n'est pas très très gros, hein. Il n'est pas très très gros, hein. On ne voit pas beaucoup. Ah, il y en a un là. Vous le voyez en bas là ? On va mettre directement le produit. Ouais, ça sort. Vous les voyez ? On va ouvrir. On va mettre un petit dedans. Voilà. Voilà. Là, il y a le produit. On va essayer de dégager un peu. Pour que ça se voit. Vous voyez comment ça va avoir du monde, hein. Vous voyez les DD. Très dangereux. Vous travaillez dans les espaces verts. Donc faites attention au va et vient d'un point fixe. Je le répète souvent. On est plusieurs à le répéter. C'est très très important. Voilà. Donc là, le nid est touché. Il faut laisser les frelons revenir. Et ça sera fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt les données. Quoi ? Vous n'êtes pas abonné à DD frelons ? Alors, dépêchez toi de t'abonner avant que je m'énerve.